Elhaji Ibrahim Mbaou, bonjour. Bonjour. Vous êtes la tête de liste nationale de la coalition Boutoubi et le mandataire, c'est bien ça ? Absolument. D'accord. Qu'avez-vous à nous dire, M. Mbaou, à propos de cette cascade de démission au sein de votre coalition déjà ? On est à quelques jours de la fin de la campagne. Alors, tout simplement à vous dire que d'abord, il n'y a pas une cascade de démission. Il y a quatre personnes qui sont sorties sur une liste d'environ 300 personnes. Et sur les quatre personnes qui sont sorties, le mouvement passe-passe par cette élection, lui a dit qu'il n'y avait que l'élection présidentielle qui l'intéressait. Donc, je pense que la presse, merci pour cet intérêt, mais la presse doit faire les vérifications nécessaires. Bien sûr, avec les réseaux sociaux, quand une seule personne part, ça fait beaucoup. En élection, chaque voix compte, mais dans tous les départements, au niveau de la diaspora, au niveau du Sénégal, il n'y a pas de définition significative. Il y a des suppléants qui sont partis. Il y a deux têtes de liste qui ont rejoint, parce qu'ils ont été, entre guillemets, la formule que je retiens, c'est acheter. Mais je dis très honnêtement, on ne sent pas de départ significatif. Et vous savez, quand un départ est significatif, quand la personne concernée est d'abord un élu, quand il a un parti significatif, quand il a un électorat important, mais ceux qui sont partis, la preuve, je ne les connais pas. Et si je ne... la plupart des gens qui sont partis, je ne connais pas leur visage. Et si je les rencontre, je ne saurais pas les distinguer. Vous savez, Bountubi est une coalition très forte. Aujourd'hui, Benoît Bokuïa est en train de tout faire pour nous déstabiliser. Et naturellement, utilise la presse et les journalistes, vous, avec. C'est pour ça que vous avez utilisé le mot cascade. Mais il n'y a pas de démission significative. Donnez-moi une seule organisation politique, un seul mouvement important, qui a gagné ne serait-ce que deux conseillers municipaux, ou même un seul conseil départemental parmi les départs. Il n'y en a pas. Ce sont des individualités qui vivent des réseaux sociaux et qui, ma foi, profitent du buzz médiatique pour... Alors, naturellement, quand on est dans un combat pendant très longtemps et qu'à trois jours du vote, on ne part jouer à la moise présidentielle ou on démissionne, c'est naturellement parce qu'on était là, j'allais dire, pour jouer ce qu'on appelle les sales besognes. Mais, je l'ai dit avec le sourire, je l'ai dit avec beaucoup de bonheur, Bountubi est une force réelle. Et nous poursuivons résolument, je l'ai dit, notre processus de victoire. Parce qu'en 2017, on a eu déjà un député. En 2022, au niveau des élections territoriales, Bountubi est devenue la troisième force parce qu'elle a gagné quatre départements et elle a gagné 15 communes. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui la quatrième force politique au Sénégal en termes d'électorat. Et là, nous avons réussi le parrainage, sans souci. C'est quelqu'un qui a 300 000 électeurs. Avoir 10 %, c'est 30 000, c'était pas un problème. Maintenant, il y a des jaloux. Il y a Beno qui a peur. Beno et son président, ils ont la truie. Ils ont la truie parce que Beno Bokuyakar est en train de subir une chute inéluquable. 2017, ils n'avaient pas la majorité. Aujourd'hui, ils sont en train de tout faire. D'utiliser les médias, les réseaux sociaux, d'instrumentaliser des gens, même chez nous. Ils ont quand même pris deux têtes de liste. Tout va avec Kermassar. Ils ont instrumentalisé notre pôle de communication. Ils m'ont fait rire. Ils ont dit qu'on a fait exploser un budget de 475 millions. Ça, ça dépasse l'entendement. Mais ils ont travaillé sur un budget prévisionnel. Ce budget prévisionnel-là devrait être, j'allais dire, on devait collecter des recettes pour le faire, mais tous les candidats devaient se battre pour que le budget soit atteint. Mais un budget prévisionnel, vous savez très bien que c'est un budget prévisionnel. L'île a une histoire là et il faut rester sur ça. Madame, il y a de l'instrumentalisation et je vous en prie, ne jouez pas le jeu de ces acteurs qui sont des petits gens à la solde de la mouvance présidentielle qui déstabilise l'opposition citoyenne que nous représentons. D'accord, c'est clair. Donc, vous l'avez dit, il n'y a pas eu de cascades, mais quand même il y a eu des démissions. Oui, absolument. Est-ce que ça ne va pas créer des problèmes au sein de la coalition ? Mais aucun, aucun problème. Pourquoi ça ne va créer des problèmes ? Les candidats qui sont partis rejoindre la mouvance présidentielle, ils sont déjà sur notre liste, ils n'ont pas en bas de campagne pour nous. C'est leur problème. Mais les autres qui sont des suppléants, qui sont loin derrière dans la liste, ils ne peuvent pas nous gêner. Et vous savez, quelqu'un qui perd sa crédibilité, qui perd sa dignité, qui travaille pendant plusieurs semaines, qui défend le programme, qui défend le président, qui prie pour le président, qui se met à genoux pour le président, et trois jours après, il dit, le président, il est mauvais. Mais où est le problème, madame ? Où est le problème ? Donc, ça n'aura pas d'impact aussi ? Mais je vous donne rendez-vous le 31 dimanche, c'est pas loin. Le 31, vous savez, c'est dans quelques heures seulement. Vous savez, je vous dis, aujourd'hui, nous avons un seul et unique problème. Moi, les gens qui sont chez nous, qui sont fragiles et qui partent, ce n'est pas mon problème vraiment. Ce ne sont pas des institutions, ce ne sont pas des organisations significatives que vous ne les connaissez pas, madame. Sylvie, vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez pas un seul endroit où ils ont gagné. Quelle élection ils ont été ? Avec qui ils ont été ? Mais ceux qui ont fait tous les partis et qui ont utilisé par Beno Bokoyaka pour me déstabiliser, bon, ma foi, ils ont joué le jeu. Mais moi, vous savez, c'est un peu de parasitisme politique, ça ne me gêne pas. Mais moi, mon problème aujourd'hui, ce sont ces gens-là. Ces gens-là, il faut les aider. Il faut aller à leur secours parce qu'ils sont fragiles, ils sont vulnérables et ils ont besoin d'argent. Et là, on doit les aider. Et pour tout, on doit les aider. Mais ça, ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, ils achètent en réalité les têtes des listes, qui corrompent des gens sur le plan politique. Voilà le défi que nous devons relever. Et je dis naturellement, c'est ça le combat que les citoyens de votre rôle ont joué là-dessus. Dites aux Sénégalais que la citoyenneté, ce sont des valeurs, c'est de l'éthique. Notre pays a besoin d'être bien gouverné. Nous devons avoir des modèles de gouvernance, de comportement. Il y a des valeurs religieuses, aussi bien dans la chrétienté que dans la religion musulmane. Donc, gardons-les, ces valeurs-là et préservons-les. D'accord. Elage Ibrahim Mbou, on vous accuse d'être de connivence avec le gouvernement. Si l'on sait qu'il y a quelques jours, le leader de PASSEV, Ousmane Sonko, accusait une certaine partie de l'opposition de travailler avec le chef de l'État. Qu'avez-vous à nous dire sur ça ? Oui, monsieur. Le leader de PASSEV a été maladroit sur cette question. D'abord parce que, un, ce n'est pas élégant. Deux, il n'a aucune preuve. Et quatre mois, j'ai appelé à ce que toute l'opposition fasse bloc et qu'on fasse sept contre un pour enlever le régime du président Macky Sall. C'est ça, le vrai combat. Maintenant, il a dit ce qu'il a dit, c'est un langage, c'est sa responsabilité. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire sinon vous dire que, par rapport à cette question précise, je vais faire consolider le silence. Et que vous dire que là où j'attendais les autres acteurs de l'opposition, c'est dans les réformes et les programmes nécessaires. Parlons du Sénégal. Parlons des lois qui sont nécessaires pour booster notre économie. Parlons des lois qui vont mettre les jeunes au travail. Parlons des lois qui vont augmenter le pouvoir d'achat. Parlons des lois qui vont refroidir l'administration. Parlons des lois qui vont faciliter le quotidien des Sénégalais. Ça, c'est le rôle de l'ensemble de la Sénégalais. Donc, on a un budget important. De 6 000 milliards bientôt, il va falloir que l'ensemble de la Sénégalais travaille sur une répartition adéquate pour que les besoins de la population puissent être pris en charge. Maintenant, tous ces petits des politiciens d'accusation, dans aucune preuve, dans aucun fondement, je trouve ça, un, ridicule, dangereux, et je trouve ça très immature de la part du venant du passé qui a été mis au genre de discours. Et là, je dis, franchement, il faut de la maturité, il faut de l'expérience, il faut de la citoyenneté et du respect. Il faut respecter ses citoyens, il faut respecter ses concitoyens, il faut respecter ses compatrières. Donc, nous, on ne dirait jamais ça de l'opposition. Nous disons à l'opposition, venez, faisons, arrêtons nos héroïsmes, arrêtons nos hérocentrismes, arrêtons le moi, 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 le je, je, je. Parlons-nous, parce que le Sénégal a besoin du nous, le Sénégal a besoin du collectif aujourd'hui. Justement, vous parlez de loi. Qu'est-ce que vous avez à proposer aux populations pour cette prochaine législature ? Alors, nous, nous avons travaillé sur les cinq piliers du Sénégal entrepreneurial, mais la première loi qui sera une loi économique, c'est une loi sur le portefeuille de l'État qui va industrialiser l'économie. Nous vouloons industrialiser notre économie dans l'agroalimentaire, dans la chimie, dans les PTP, dans l'économie numérique pour mettre les jeux de travail. Nous devons créer des entreprises pour, je veux dire, assoudir le marché intérieur local, le marché de la CEDEAO et le marché de la ZEKAF. Aujourd'hui, nous avons fait grâce à l'extraordinaire dans le riz, dans les oléagineurs, dans le poten qu'on va rouler, dans les fruits et légumes, dans les produits de la mer et dérivés, dans les produits liqués et dérivés, même dans les bois et grumes, dans les phosphates. Nous devons repartir le tissu industriel, mais pas seulement pour le marché sénégalais, mais pour le marché international. Là, les jeunes seront qualifiés pour avoir des revenus, pour avoir du pouvoir d'achat. Et c'est que nous voulons aussi, en même temps, réduire les taxes pour que les produits, certains produits, notamment des barres et des programmes de sécurité, puis c'est encore plus accessible. Voilà une loi économique qui va non seulement donner du travail, donner de la qualification, mais créer des ressources et justement avoir plus de transparence dans le projet de l'EFA. Et donc, le cas du Sénégal a des actions. Air Sénégal, la Lonnage, le port, la Seine-Legue, la France, etc. Mais tout ça, il faudrait qu'on ait plus de transparence et qu'on ait le statut de la présence de la République pour les amener à l'Assemblée nationale et voir naturellement au ministère de l'Économie et des Finances le pouvoir de consolider ce portefeuille, de le diversifier, de le renforcer. Avec la coalition Boutubi, nous voulons un État entreprenant, un État prospère, un État riche qui crée de la valeur ajoutée. Deuxième loi, c'est que nous voulons refonder l'administration. Notre administration, ils rends aux marchés fonctionnaires ils font un super travail mais ils n'ont pas de moyens, ils ont mal payé, ils ne sont pas considérés. Nous voulons numériser, avoir un ministère des données qui sera un au monde pour avoir de l'impact. On va regrouper tous les années de CDP et toutes les institutions qui sont des statistiques pour avoir un ministère des données avec un grand centre d'État civil national, un cadre de casier judiciaire, de permis de conduire, tout sera facilité. À part de votre téléphone portable, vous devez un État civil sécurisé, ce ministère des données va non seulement mesurer les impacts de la politique publique mais va aussi faciliter le quotidien des Sénégalais. Vous êtes de l'accasement, vous habitez le salon, vous avez besoin de papier mais vous n'allez pas vous déplacer. Vous allez le tenir à partir de votre téléphone. Troisième mesure, madame, c'est ça qui est important, permettez-moi de vous dire, sur l'aménagement du territoire où je lui propose un acte unique de déconcentration. On va créer un conseil territorial au niveau des pôles, cinq grandes régions, un conseil préfectoral pour donner de l'affaire aux préfets et justement, un ministère d'État chargé des programmes de la région avec un budget de 1,5 milliards. Si on a 5 milliards de régions et que dans chaque région, on a fait 5 milliards d'utilisation publique et de ressources publiques. Et qu'on a un conseil territorial de 100 élus qui représente les populations, un collège préfectoral qui représente l'administration, un ministère d'État, un jeune, là on s'engage pour mettre des jeux au travail, chargé des programmes du gouvernement qui va représenter le gouvernement et que cette région va décoller. Sur 10 ans, 5 000 milliards, le Sénégal sera transformé. Dakar qui étouffe, ne sera plus un Dakar, une bombe sociale, une bombe environnementale, mais ça, il va falloir qu'on se réveille. Et voilà l'échec du président Maxal et Boutou, il propose des lois pour corriger l'Assemblée nationale et le lieu pour cela. D'accord. M. Mbou, nous sommes à presque 24 heures de la fin de la campagne. Vous êtes optimiste ? Ah oui, je suis très optimiste parce que nous, nous n'avons pas choisi le folklore, nous n'avons pas utilisé les voitures de l'État, nous n'avons pas utilisé le carburant de l'État, nous n'avons pas utilisé les ressources publiques, nous n'avons pas de, comme dit, le camp-tame, nous avons fait un dialogue direct avec les citoyens et c'est ça qui a réussi à contribuer depuis sa création. Déjà, elle est partie en 2007. Et la coalition, depuis deux mois seulement, nous avons choisi un dialogue direct, nous discutons les populations, les jeunes, les femmes, les sages, les artisans, toutes catégories de populations, tous les segments de populations, un dialogue direct pour proposer ces réformes. En leur disant, nous avons les trois positions de l'aménagement du corps, je l'ai dit, mais la garantie des accès, il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, on a besoin de la santé, de la protection sociale et que les travailleurs se retrouvent dans Boutubi. Et quand j'ai des échos favorables des populations qui nous disent, nous allons voter pour vous, votre réforme nous parle, au moins vous, vous allez proposer quelque chose. C'est du concret, je rajoute que nos jeunes qui sont dans le désert vont être sauvés par la loi sur la diplomatie et que les pays datés doivent nous respecter. Parce que nous aussi, on doit avoir une diplomatie pas seulement de costume et de façade, mais une diplomatie active, efficace, où on va respecter les citoyens sénégalais et on va respecter les clercs sénégalais. Ça aussi, les populations nous disent pendant la campagne, bravo, on n'a jamais entendu cela. Voilà pourquoi je suis optimiste et j'espère que vous ferez le relais auprès des populations pour que nos 5 piliers du Sénégal, entrepreneurs et solidaires, qui vont transformer le Sénégal, corriger les insuffisances du président Macky Sall, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quel gâchis ! C'est un regret monumental parce qu'on avait un formidable espoir en 2012, il l'a gâché, il est temps qu'il parte. Et que le 31 juillet, Inch'Allah, que ce soit un signal fort, un signal marquant, déterminant, un marqueur de sa chute qui est inéluctable pour sauver le pays et en équipe. Et l'individualité, ça suffit. D'accord. Et là, j'ai Ibrahim Mbou, merci. Merci beaucoup, chère Alessi. Vous êtes la tête de liste nationale de la coalition Bountoubi et le mandataire. Merci.